Dans cette deuxième capsule, nous allons explorer le dictionnaire des locutions. Donc, après avoir fait notre recherche de mots dans le dictionnaire, nous apparaît les résultats dans chacun des dictionnaires. Donc, ici, nous avons deux définitions. Tout d'abord, il est important de s'assurer que le mot corresponde bien au thème qu'on veut aborder, donc décrochage, donc l'action de décrocher. Bon, ça rentre très bien dans le sujet de décrochage scolaire avec nous. Donc, nous allons explorer le dictionnaire des locutions. Une locution, c'est un ensemble de mots qui est un peu figé par l'usage. Donc, on retrouve souvent les mots placés ensemble, qui s'est répété souvent dans la langue. Donc, en cliquant sur locution, on nous présente deux locutions reliées au mot décrochage. Donc, le décrochage scolaire, avec la définition au Canada, c'est quitter l'école avant la fin de la scolarité obligatoire. On a aussi une locution qui est vitesse de décrochage, pour laquelle on nous parle d'un avion. Donc, qui ne concerne pas vraiment. Bon, décrochage scolaire, donc, pourrait être utilisé dans notre recherche. Ici, peu de locutions avec le mot décrochage. Par contre, en utilisant, par exemple, d'autres mots, on peut essayer, par exemple, école. Oh, on a école ici, donc beaucoup de locutions. École dans le sens d'un organiste. Donc, un organisme public, école élémentaire, école gardienne, école libre, avec les définitions qui s'y rattrachent. On a le mot école dans le sens d'apprentissage, faire l'école bussonnière, l'école basse, l'école haute. Donc, dans le sens militaire, dans le sens des doctrines. Donc, les locutions sont très intéressantes, nous permettent d'enrichir le vocabulaire et de voir les contextes d'utilisation des différents mots. Merci.